Bonjour, nous sommes au stade de l'Etole ce dimanche 10 mars. Avez-vous passé un bon dimanche à l'Etole ? On a passé un bon dimanche à l'Etole. On a, ma foi, concerné un peu le groupe de joueurs parce qu'on était face à aucune équipe. On s'est dit, plutôt que de ne pas jouer, autant en profiter. Et puis fêter notre montée avec tout le groupe. C'était mieux que de ne pas jouer. Ça a permis de voir certaines personnes, de concerner tout le monde. Et on est content de notre après-midi. Un peu de rugby, un peu de bière, un peu de bonne humeur. Donc tout va bien pour nous. Aujourd'hui, vous n'avez malheureusement pas pu jouer contre la belle équipe de Châtenoy. Mais pourtant, les points que vous récoltez vous assurent la montée l'année prochaine en honneur. Comment prenez-vous cette nouvelle ? On est très content de monter, même si on aurait préféré jouer contre Châtenoy pour le faire sur le terrain. Mais bon, on est quand même très content de monter. Maintenant, il reste du travail avec le match contre Champagnol notamment pour accrocher la première place pour les deux équipes et pour la baie. Et ensuite, il y aura les phases finales normalement. Vous êtes, je crois, les deux équipes jurassiennes de la poule ? Oui. Donc est-ce qu'on peut parler de derby pour le match de la semaine prochaine ? On peut en parler. Est-ce que les supporters seront au rendez-vous ? Je pense des deux côtés en grand nombre. Ok, donc tout le monde attend ce match. Sans aucun doute. Je pense qu'il est très attendu à Champagnol, très attendu à Arbois, mais comme tous les matchs. Puisque le club est sur une bonne dynamique, intéresse les gens et fait un peu parler de lui. Donc à tous nos matchs, il y a des attentes autour, des supporters, que ce soit en déplacement, à domicile et Champagnol. Pour les raisons dont on se doute, je pense qu'ils seront très nombreux chez eux, comme d'habitude. Comment sentez-vous l'équipe pour le match de la semaine prochaine, ce fameux derby contre Champagnol ? Alors le match contre Champagnol, ce fameux derby, nous on a tendance à minimiser l'importance de ce genre de match, parce que pour moi c'est un match sur lequel on va se baser pour la fin de saison. Voilà, c'est une belle opposition en face, c'est un moyen de voir où on en est par rapport à cette dernière ligne droite. Donc nous on cherche bien sûr le titre, mais on cherche aussi à faire une belle prestation en championnat de France qu'on n'a pas réussi à faire l'an passé. Et ça passe par un gros match à Champagnol. Aujourd'hui on annonçait beaucoup de pluie et pourtant le soleil est au rendez-vous. Est-ce que ce serait annonciateur d'une bonne fin de saison ? Eh bien j'espère pour la semaine prochaine, du moins un gros match que Champagnol nous attend. Et j'espère qu'on mettra en application ce qu'on a fait tout au long de la saison et qu'on finira sur une bonne note. Mais oui, et donc quels sont les objectifs des semaines à venir après Champagnol ? Eh bien préparer les phases finales, travailler encore un peu plus pour perfectionner tout ce jeu et puis être encore plus précis qu'on l'est aujourd'hui. Ok, et vous êtes confiant pour ? Confiant non, mais on va essayer de faire de notre maximum et puis on verra bien à la fin. Est-ce que l'envie est là ? Ah oui, toujours, toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada